salut tout le monde et donc bienvenue sur Star Wars Galaxies et Furos donc on va parler ensemble un peu de mon plan de farm voir un peu ce que je vais faire etc et puis on verra un peu ce que ça donne du coup par la suite il y aura peut-être des changements au fur et à mesure on verra ça donc du coup c'est parti on va aller voir tout ça j'avais déjà présenté vite fait un peu le plan de farm dans la dernière vidéo donc là ça va être vraiment un truc un peu complet vous allez voir que ça va pas énormément changer par rapport à l'ancien farm que je faisais avant mais il y a quelques changements et en vrai ça est sympa donc du coup premièrement l'imperial trooper donc actuellement la team c'est ça mais faut savoir que Piet va être remplacé le temps de pouvoir le farm par Aiden Versio comme ça ça me fera une team complète alors bien évidemment Aiden Versio sera remplacé ensuite par exemple par Magma Trooper c'est juste le temps de pouvoir farm Amiral Piet ensuite Aiden Versio me permettra par exemple de faire une autre team au cas où les deux teams se complètent plutôt bien puisque en vrai c'est des teams assez simples à faire et à farm donc voilà pour ça donc voilà à peu près les deux teams que je vais faire ça c'est les teams final la team Imperial Trooper qui change pas des masses et en vrai Aiden Trooper j'ai changé le Storm Trooper par le Storm Trooper vous pourrez le monter etc il n'y a aucun problème mais j'ai mis le Storm Trooper parce que de 1 il a le taunt qui se met avant le début du combat donc du coup enfin au début du combat donc sans forcément jouer etc donc ça offre une aide une grosse aide sur toute la team clairement moi je sais que quand je jouais Aiden Versio avoir un short trooper en face c'était vraiment une horreur parce que le problème c'est que en vrai tu veux pouvoir genre one shot où tu es le plus rapidement possible le perso qui va te chercher quand tu attaques et du coup avoir un short trooper j'avoue que c'est plutôt sympa donc du coup c'est à peu près le même c'est à peu près la même en défense un peu moins un peu moins important mais je pense que c'est quand même plus efficace d'avoir un short trooper qui te permet d'avoir un taunt et de ne pas genre qui te tue le death trooper qui peut être vraiment vraiment cool donc voilà je pense qu'en plus il est quand même un peu plus utile puisque du coup il permet d'avoir un heal que alors que le Storm Trooper il y avait juste le taunt et le buff def je crois donc ouais on verra un peu ce que ça donne d'ailleurs voyons voir vite fait donc là normalement c'est le heal je crois sonne tous les alliés à hauteur voilà et gagne l'immunité au co-critique le short trooper donc du coup à la raillerie pendant deux tours et lorsqu'il perd une amélioration il diminue le délai de cette capacité devant un tour donc c'est ce qui rend plutôt bien ensuite donc du coup au début de chaque tour chaque affrontement il utilise la raillerie pendant un tour ce qui est bien et qui permet de ne pas faire one shot ou des trucs comme ça des persos et c'est vraiment cool lorsqu'un autre allié de l'empire utilise une capacité spéciale si le short trooper utilise la raillerie le jauge de tour se remplit de 12% et le short trooper récupère 10% de sa santé maximale sachant que du coup c'est une team empire bah c'est vraiment efficace enfin ça va être vraiment efficace tant que le short trooper est actif les soldats de l'empire allié ont 10% de santé maximale supplémentaire donc ça c'est cool donc ça permet de aussi de mettre la team un peu plus tanky l'une des autres raisons de pourquoi j'ai mis le short trooper bah c'est parce qu'avec le death trooper bas on a un vaisseau de débloquer puisque c'est de la débloque donc du coup le fausher tue qui est un vaisseau empire donc franchement ça peut être cool et utile je crois que c'est pas un mauvais vaisseau de souvenir mais je suis pas sûr donc voilà ça peut être sympa on sait jamais j'avoue que niveau vaisseau je me suis pas ultra renseigné en dehors des séparatistes et chasseurs du prime excusez moi donc du coup c'est tout pour ces deux teams l'amiral piette qui sera ferme aussi dès le départ dès que je peux mais ouais ça fait à peu près tout ensuite donc du coup on passe aux phoenix les phoenix en vrai que dire par rapport à ça faut savoir déjà que bah maintenant en vrai ils sont peut-être plus rapides à ferme je dirais bon actuellement il les offre 5 étoiles donc ça aide énormément mais faut savoir que une grosse partie de leurs formes sont beaucoup plus simples et rapides que ça ne l'était avant par exemple era quand vous la fermez alors elle est plus cantina mais par contre quand vous la fermez vous avez aussi son vaisseau aussi le ghost donc ça c'est plutôt cool si vous voulez par exemple avoir un vaisseau supplémentaire clairement c'est sympa ensuite donc du coup tu as captain rex qui est un perso qui actuellement n'est pas en accéléré mais qui est formable assez rapidement en jeu donc moi je moi je le ferai sûrement je vais très certainement le faire même parce que c'est un perso qui franchement c'est un lifter incroyable que je recommande énormément ensuite tu as canangerus qui se forme en même temps que ezra en cantina donc ça c'est plutôt cool et il est toujours accessible dans le shop arène donc c'est un perso que tu vas vous farm assez rapidement que tu sais sûrement l'un des premiers que tu as cette étoile je pense sur le jeu ensuite donc du coup tu as ezra ezra lui il est toujours en cantina il n'a pas changé je crois pas qu'il est de shop ouais désolé d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai des petits baillements là qui est carrément j'ai un peu mal dormi c'est peut-être pour ça donc voilà les deux qui sont là en plus et dra et canon pourront vous permettre de faire un rayon comme le genre et ainsi donc du coup on a chopper chopper qui est un personnage obligatoire taunt il peut stun si jamais c'est un droïde des trucs comme ça donc franchement c'est très très cool en plus je crois qu'il permet de donner de l'esquive non je mets le set au cas où parce que je me tiens plus si c'est un état ou pas je sais quoi je mets 7 pour éviter les états ou autre chopper récupère 11% de sa santé maximale au début de son tour lorsqu'il subit des dégâts après une attaque il obtient 10% de enfin un bonus de protection pendant deux tours s'il n'en dispose pas déjà donc ça c'est vraiment un unique faut savoir faut se rappeler que les uniques sont partagés entre tous les phoenix et du coup avoir ça c'est vrai ça donne une énorme une énorme survivabilité et du coup donc rex qui est aussi un phoenix lui donne celui ci donc du coup il donne 25% de coup critique à tout le monde 40% de santé maximale à tout le monde 25 de vitesse et 40% de ténacité c'est clairement pas rien et lorsqu'un autre allié phoenix utilise une capacité spéciale donc ça c'est pour tout le monde je le rappelle rex est invoqué donc à chaque attaque il y a rex qui attaque aussi normalement affligeant 40% de dégâts en moins lorsqu'un soldat clone donc là c'est autre chose allié à moins de 50% bon ça c'est un peu autre chose le soldat clone ce sera plus pour la géant en 3v3 lorsqu'un soldat clone allié ou un allié phoenix subit un affaiblissement rex obtient un bonus de jauge de tour de 5% par affaiblissement donc ça vaut pour tout le monde je le rappelle vu que c'est un vu que les grasse aéras ils partagent leurs passifs donc voilà récupère donc du coup 5% de santé de protection ce qui donne un gros boost de survivabilité avec chopper ensuite donc du coup tu as lui qui est le counter normalement voilà et on récupère 10% par affaiblissement enfin quand il y a un affaiblissement voilà ça change pas c'est juste un petit up donc la team gagne vraiment une grosse survivabilité des bons dégâts de la vitesse qui leur manquait enfin vraiment c'est très très cool sachant que en plus de ça il faut savoir que quand vous montez la team phoenix ça peut être utile pour plusieurs choses donc pour la team GA et le TW donc du coup c'est une bonne chose à faire alors ça vous bouffe deux omicrons mais clairement c'est pas mauvais parce que c'est une team c'est en une seule team vous pouvez l'amener à plusieurs endroits et je trouve ça sympa donc du coup le petit omicron sur ERA pour le TW et le petit omicron sur Rex pour la GA par exemple il faut savoir aussi que vous pouvez toujours utiliser Rex avec Phoenix en GA 3v3 ou 5v5 si vous n'avez pas les clones ils font largement le taf clairement si vous avez des bons datacron etc ils peuvent même faire GML ou LV en GA enfin j'ai au bas en vrai voilà voilà ensuite donc du coup Empire donc là j'ai fait cette team là pourquoi parce que 3 persos sur 5 qui sont je dirais pas farmables mais sont données en gros Balbatine et Throne c'est via le guide des voyages Vador c'est principalement via les succès Maraget bon ça faudra la farm et le garde royal qui est là pour un peu le côté tank et surtout pour le vaisseau qu'on a avec Palpatine donc voilà c'est une très bonne team assez simple rapide à faire et à farm plutôt simple à monter aussi le seul truc un peu qui vous posera un peu de problème quand vous montez c'est sûrement Maraget vu qu'elle est plus récente que le reste mais sinon ouais c'est vraiment sympa sachant que je rappelle quand même que Palpatine et Dark Vador ne serait-ce que ces deux là font une énorme taf ensuite donc du coup les géonosiens on a vu dans mes anciennes vidéos que les géonosiens sont extraordinaires en vrai même encore maintenant alors c'est pas ça va pas vous révolutionner le truc je pense que la team Empire est une meilleure mais en vrai ça offre vraiment une team excellente il vous faut au moins quand vous débutez vous faut quand même une bonne team pour pouvoir les vaincre il vous offre trois vaisseaux donc c'est pas rien ça offre à votre flotte et puis ouais c'est à peu près tout donc voilà c'est vraiment c'est très très bien ça peut aider pour la guilde aussi je pense qu'en vrai les géonosiens c'est l'une des teams les plus efficaces dans tous les domaines GA, AREN, FLOT et pour la guilde ensuite donc du coup les bounty hunters cette fois ci on va partir sur ça pour plusieurs raisons principalement parce que c'est que des persos qui sont nécessaires pour l'executor donc on va clairement pas dire non la plupart des persos du coup de l'executor on les a déjà montés donc je vous rappelle quand même qu'on a déjà monté Piet on a déjà monté Vador je crois pas qu'il y ait autre chose ici Tarkin se monte assez rapidement et puis il y a d'autres trucs en vrai c'est assez simple pareil pour le pilote TIE vous avez pas forcément besoin de beaucoup monter c'est très très simple et rapide et du coup faire ces cinq là permettra de finir un peu les prérequis de l'executor alors bien évidemment il y aura toujours la team mando à faire à côté mais voilà au moins vous avez je pense en faisant ça vous avez 75% du farm de fait on va tout de même pas finir l'executor parce que ça prend du temps à cause du Razor Crest mais du coup entre temps le temps de faire le Razor Crest on fait la vieille république pour pouvoir débloquer JKR Révan qui va vous permettre donc du coup à ce moment là de faire Yoda alors ça c'est la team JKR que je fais mais normalement vous devriez pouvoir la faire en vrai j'avoue que normalement il y en a ils préfèrent faire Wampa en premier je pense que faire Yoda Hermite en premier donc H-Oda pour Hermite Yoda en anglais je pense que c'est plus efficace pour plusieurs raisons principalement parce que bah ça comme vous pouvez le voir ça vous permet de faire une team le problème du Wampa c'est qu'il a besoin d'être G13 minimum et d'avoir surtout ses états et Omicron ce qui n'est pas forcément possible pour tout le monde quoi donc ouais je pense que c'est peut-être mieux de faire un Révan sachant que Révan bah ça fait une team largement correcte il peut aller un peu partout contrairement au Wampa où c'est très spécifique à OGA et certaines teams pas tous donc ouais ensuite donc du coup la Vier République 2 pour pouvoir faire Dark Révan Dark Révan la team sera ça alors Malak bien évidemment au début il ne sera pas dedans vous pouvez mettre l'Assassin Sith ou HK47 ça fonctionne très bien mais bon ce sera à peu près la team finale entre guillemets bien évidemment Malak lui il sera dedans mais bon c'est un Conquête ça prend du temps les gars je ne vais pas vous mentir et du coup c'est là on va finir bah du coup l'Executor en faisant donc la team Mando débloquer Basecar Mando et puis du coup débloquer en même temps l'Executor ensuite donc les Ewoks avec donc du coup C3PO donc ça c'est la team que je vais faire j'ai abandonné l'ancien Ewok donc la possibilité de raise etc je pense que c'est la meilleure décision à faire si vous pensez autrement n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires parce que je suis pas sûr non plus de la team donc voilà je pense que dans tous les cas ces deux là c'est une obligation Wicked sûrement aussi mais maintenant c'est Logri et Papu qui me... qui ouais je sais pas trop si je l'aimais ou pas etc ensuite donc du coup JKL ça tombe bien on avait déjà commencé beaucoup donc Yodermite normalement on l'a déjà du faire Wampa on l'a déjà bien entamé TLS en vrai c'est assez simple à faire donc ça devrait être ok si vous êtes dans une guild normalement vous avez déjà déjà pardon Leia, Officier Rebelle Chewbacca ça devrait déjà être fait avec les bounty hunter qu'on avait au dessus ensuite Captain Han Solo donc ça ça devrait se faire avec le temps 3PO on vient de le faire et Lando Calaction qui est juste celui qui est un peu mis de côté qui va être chiant à faire mais voilà au moins ça sera fait parce qu'il est demandé pour plusieurs choses donc voilà ensuite donc du coup là vu qu'on a fait JKL on a la team finale JKR c'est pareil je suis pas sûr de la team si vous en avez des bons à proposer pourquoi pas mais voilà ça nous permettra de faire ça c'est disons que cette team là vous permettra de plus tard pouvoir la changer un tout petit peu pour GML des trucs comme ça donc voilà moi j'ai trouvé ça intéressant ça offre énormément de support de via par exemple Yodermit le reste de Jolly JKL qui va être là pour les bons dégâts pareil pour Raven Bastila qui va être là pour faire chier avec son contrôle et son Cleanse alors bon le Cleanse il est un peu chiant mais parce qu'il met du temps à revenir mais voilà c'est toujours sympa ensuite donc du coup les Toskens qui est une excellente team que je conseille énormément c'est une team qui paraît que les Phoenix a eu un up énorme avec les deux trois nouveaux Toskens qui sont arrivés enfin les deux Toskens je crois guerrière et chef de la tribu je crois que c'est ces deux là donc voilà ça offre un boost supplémentaire ça peut vous permettre de faire pas mal de choses donc par exemple ça peut vous permettre de battre les Phoenix qu'avec Rex ça peut battre pas mal de têtes de team donc et ça peut aider aussi pour le Dragon Crate pour Jabba et autres donc voilà toujours sympa à faire et à avoir ensuite donc du coup on commence Jabba à ce moment là avec donc du coup Bush en tant que des Yorgana, Embo, Guerre de Gamorain, Grido et l'homme de main de la Pègre on va faire quand même les Jawas, pourquoi ? parce que je ne sais plus si Jabba demande de tous les faire mais je crois qu'il en demande un ou deux, je ne sais plus combien, peut-être la team entière mais ça nous permet en même temps d'avoir une team supplémentaire pour le Dragon Crate c'est pas une team extraordinaire non plus, elle peut peut-être vous servir en défense GA si jamais vous avez rien d'autre mais voilà c'est toujours sympa à avoir, je ne dis jamais nous sachant qu'en vrai elle est assez simple et rapide à faire et du coup pour le finir, donc pour finir Jabba, Senton et Lando en garde d'esquif et du coup on a Jabba, c'est l'une des meilleures joues qui existent si ce n'est la meilleure donc voilà normalement en faisant juste ça vous devriez être bien ensuite donc du coup, là c'est là où j'hésite, je pensais mettre l'IA, alors pour plusieurs raisons c'est que comme vous avez vu pendant tout le farm, enfin tout le début jusqu'à maintenant en fait on a quasi tout farm, donc Tenrex on l'a fait avec la team Phoenix, Nissan et Wicked on les a fait pour 3PO Lando Calrissian je crois on l'a fait pour J.K.L, Amiral Agbar je crois que c'est à peu près le seul qu'on n'avait pas fait sinon le Scout Troopers on l'avait pas fait, R2-D2 on avait déjà bien commencé pour CLS Captain Han Solo et Officier Leia, on les avait déjà commencé pour J.K.L, Chershipa, Chershipa pardon on l'avait fait pour 3PO et du coup Drogan, bon là c'est un peu différent, on l'avait pas fait mais voilà CLS on l'avait fait pour J.K.L et Jabba, Jabba ou pas je sais plus, non on l'avait pas fait pour Jabba mais bon voilà J.K.L, Bush on l'avait déjà fait pour Jabba, 3PO on le fait obligatoirement pour la team de CLS donc voilà et Lobo, bon là Lobo c'est un peu plus chiant mais le faire du coup vous permettra possiblement si jamais vous avez envie de farm 50 RP de faire une team droïde et apparemment avec son rework Lobo donne un gros boost à une team droïde donc voilà c'est à peu près le plan de farm que j'ai, en tout cas au niveau des persos et flottes maintenant le problème c'est que la flotte actuellement c'est ça, j'avais oublié que j'avais son je sais pas pourquoi la musique elle ne fait que merder depuis les dernières mages donc voilà c'est à peu près ce que j'ai donc j'irai chercher les 3 vaisseaux géonosiens j'irai chercher le vaisseau de Hayden et celui de Vador j'irai chercher le Votour puisque du coup en faisant Hayden j'irai le Votour et le Bombardier, alors le Bombardier c'est un peu différent, je l'ai mis mais j'hésite entre le Bombardier Thélieux ou le Bombardier Droïde je verrai sûrement le Bombardier Droïde parce que dans tous les cas il faut savoir que la Team Empire je la changerai j'irai peut-être faire le Chimera ou quelque chose du genre à voir, il est où d'ailleurs et du coup là en gros on ira faire ça d'ailleurs je vais mettre Empire directement bon je mettrai avec ce que j'ai, pas autre chose, vous attendez pas non plus à une dinguerie voilà donc ça c'est à peu près la Team Empire que j'aurais, bon je peux toujours mettre ça celui-là je vais pas le mettre parce que bah il faut quand même la soeur, la soeur, je crois que c'est la deuxième soeur ouais j'ai oublié son nom d'ailleurs je sais que je l'avais mais je l'ai plus là et bon je vais pas la farm avant très longtemps et son vaisseau c'est un Proving Ground je crois, un truc comme ça donc ça va être un peu chiant et long à faire le Gauntlet en vrai on s'en fout un peu et celui-là je crois que c'est la Faux euh ouais Scythe et clairement bah le Grand Inquisiteur et l'autre je le farmerais pas avant très longtemps sachant qu'en plus de ça je crois que c'est un Conquête euh le Scythe je crois donc euh ouais euh voilà voilà donc ça c'est à peu près ce que j'aurais, ce que j'aurais planifié euh le vaisseau d'Aiden clairement c'est un excellent vaisseau je le conseille même si vous faites qu'il y a géonosien etc c'est vraiment un vaisseau à avoir et puis voilà euh on va l'appeler euh Empire Empire voilà donc voilà euh j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires si vous pensez que je peux changer quoi que ce soit pour améliorer un peu le farm ou des trucs du genre et puis voilà, allez, ciao tout le monde c'est parti c'est parti